Ce 19 juin est célébré la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose, une des maladies génétiques la plus fréquente au monde, surtout en Afrique subsaharienne. Sur une population de 15 millions d'habitants au Sénégal, 1700 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose. C'est une maladie assez fréquente au Sénégal. Si on voit en termes de fréquence une personne qui disporte le gène de la drépanocytose, malheureusement parmi ces personnes, il y en a certaines qui portent la forme qu'on appelle le scénome drépanocytose majeur, c'est-à-dire la forme homozygote SS ou SC. Ces formes sont souvent très sévères et nécessitent un suivi. De l'autre côté, il y a la forme AS qu'on appelle communément le trait drépanocytose, AS. Celle-là le plus souvent n'est pas symptomatique. A Ziegenchor, près de 100 enfants sont atteints de cette maladie. Et donc à l'heure actuelle, au niveau de la structure, en particulier au niveau du service de pédiatrie, on a une centaine d'enfants qui sont suivis tous des syndromes drépanocytose majeurs. C'est-à-dire des formes SS ou bien des formes SC ou SBTatalasémie. Et la moyenne d'âge de ces enfants tourne autour de 8 ans. Le plus jeune est à peu près moins d'un an, il a à peu près 11 mois. Et le plus âgé a à peu près 21 ans. La drépanocytose semble être une maladie peu connue du public. Et c'est l'occasion pour l'association des drépanocytaires de Ziegenchor de partager et de sensibiliser sur la maladie. Donc la drépanocytose, comme vous le savez, c'est une maladie héréditaire, une maladie du sang. Voilà, donc une maladie un peu particulière. Bon, en fait, moi j'ai eu mon bac en 99. J'arrive à Dakar pour faire ma première année. Juste les analyses avant de s'inscrire, c'est là qu'on m'a dit que je suis drépanocytaire. Mais je suis drépanocytaire de type AS. Je suis maman d'une fille atteinte de drépanocytaires de type SS. On est actuellement hospitalisé à l'hôpital de la Piedre. Je vous dis que c'est une maladie très 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 délicate. Surtout pour sa prise en charge. C'est un peu difficile pour nos mamans. Surtout pour les frais, les frais médicaux et l'hospitalisation, les analyses, les radiographies et autres. C'est un peu cher. Le soutien moral. Ne serait-ce que ce soutien moral, il est important. Si on a le soutien moral, on a tout et on peut avancer. Même si on a un soutien financier, mais sans un soutien moral, c'est difficile. On ne peut pas avancer, nous serons seuls. La drépanocytose était considérée auparavant comme une maladie africaine. Mais aujourd'hui, elle existe un peu partout dans le monde. Un test de dépistage est conseillé avant le mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada